Merci de votre présence ce soir, merci de votre accueil, M. le maire, merci à tous les Banyoulenc de leur accueil dans une très belle salle. On fait le tour des communes, on fait le tour des 64 communes, donc on a tout le loisir d'apprécier les belles installations municipales. Et c'est vrai que Banyoul, quand on n'y vient pas d'un moment, on s'aperçoit que c'est dynamique et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'investissements et beaucoup de vies. Donc nous, comme je vous le disais, nous faisons le tour de toutes les communes. Nous sommes en campagne depuis 15 jours et encore pour une dizaine de jours. Et donc nous allons à la rencontre des collectivités, des habitants, nous organisons des réunions publiques pour nous présenter, pour dire pourquoi nous sommes en campagne. On m'a fait le reproche de ne pas avoir, ni dans le haut Val-Espire, ni sur la côte vermeille, des attaches familiales. Mais en creusant bien, j'en ai trouvé à pour vendre. Donc voilà, ça m'oublie, je te fête à regarder un peu la généalogie. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai 40 ans. J'ai une maîtrise de droit public. Comme formation, je suis juriste. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle à l'association des maires et des adjoints du département. J'y suis rentré comme juriste conseil à l'époque. Et puis ensuite, j'ai été directeur adjoint de la structure pour ensuite repartir dans mon secteur, là-bas dans les Aspres, auprès de René Olive et auprès des maires de la communauté de communes des Aspres pour travailler auprès d'eux. Et ensuite, j'ai passé et obtenu les concours administratifs. Et aujourd'hui, je m'occupe d'urbanisme et de marché public dans cette même collectivité. Donc voilà pour mon parcours chez En Marche. Je suis référent départemental depuis le mois de septembre, fin août, début septembre 2016. Nous avons réellement structuré le Mouvement En Marche à compter de cette date-là. Emmanuel dit qu'il a créé son mouvement à partir du 6 avril 2016. C'est vrai. Mais pour qu'il y ait une réalité sur le terrain, il a fallu attendre quelques semaines, voire quelques mois. Et donc c'est à partir de cette date-là que nous nous sommes vraiment occupés d'organiser et de mailler le territoire. Je me rappelle, tu t'en rappelles, tu étais là, à cette première réunion d'En Marche 66. Nous étions quatre. Donc voilà, c'est assez marrant de voir que depuis, notre candidat, nous étions quatre avec l'ambition de devenir le nouveau PRG ou le nouvel UDI du département. Et avec un candidat dont nous espérions qu'il passe la barre des 5% pour être remboursé de ses pleines campagnes. C'était l'objectif. Et puis, bon, on a eu un bon candidat qui a drainé autour de lui, finalement, beaucoup de monde avec un bon projet. Et de fait, aujourd'hui, il est président. Et donc, nous, sur le territoire, nous avons continué à structurer, comme je vous le disais, à gagner une centaine d'adhérents toutes les semaines pour aujourd'hui être, je pense, sous ton contrôle, Laurence, mais un petit peu plus de 2200 adhérents dans le département. Alors, il y a évidemment adhérents et militants de terrain. Il faut bien faire la distinction, évidemment. Mais nous avons aussi des militants qui font beaucoup sur le terrain. Je mentirais si je disais qu'on était 2200 à aller tous les jours, tous les samedis matin, sur les marchés. Mais c'est un mouvement qui prend de l'ampleur et c'est un mouvement qui se structure et c'est un mouvement qui va se pérenniser, bien évidemment, et qui va s'inscrire dans une démarche de projets communaux, projets intercommunaux. Il y aura probablement aussi des élections, des candidats aux élections cantonales, etc., etc. Donc c'est un mouvement politique qui prend de l'ampleur et nous avons vocation, évidemment, à présenter des candidats dans toutes les élections intermédiaires qui arriveront finalement assez rapidement, d'ici deux ans, deux ans et demi. Donc voilà. Je suis candidat chez En Marche, candidat investi par En Marche, selon la même procédure que tout le monde, puisque j'étais référent départemental, mais pour autant, de la même façon que les députés sortants qui demandaient l'investiture, et vous avez peut-être suivi que, notamment dans notre département, ça n'a pas fonctionné à chaque fois, et bien nous avions tous dû envoyer, tous ceux qui étaient candidats ont envoyé, par l'intermédiaire du site internet, une candidature, fait un dépôt de candidature, et donc qui a été étudiée par la commission d'investiture qui a travaillé plus de 300 ou 400 heures sur toutes ces questions-là. Voilà. Nous avions 19 000 dépôts de candidature, donc c'est le signe, vraiment, que les Français s'intéressent à la politique. Alors, 19 000 candidatures, on en enlève quand même 5 000 qui sont fantaisistes, puisque nous avions quelques photos de chats ou de papillons sur les CV, donc ceux-là, on les a évidemment éliminés d'entrée. Néanmoins, ça nous fait encore 14 ou 15 000 candidatures sérieuses, très sérieuses, qui avaient vocation, vraiment, à s'inscrire dans ce projet et à le porter. Et donc, c'est aussi sur eux, je parle de ceux qui n'ont pas été retenus à cette élection-là, c'est aussi avec eux que nous allons nous inscrire dans le mouvement et vers l'avenir pour les élections dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est une certitude. Donc moi, je fais partie du contingent de la société civile que présente En Marche à cette élection, puisque je n'ai jamais été élu et donc je n'exerce pas de fonction d'élu aujourd'hui. Néanmoins, j'ai, comme dirait Emmanuel, j'ai eu une autre expérience de la chose, puisque, comme il l'a dit, lui, il a travaillé dans la fonction publique, il a été ministre, il n'avait jamais été élu, mais il avait touché de loi le système, entre guillemets. Bon, moi, c'est un peu, avec beaucoup de modestie, et à mon échelle, c'est un peu le même schéma, puisque je travaillais à l'association des maires, je connais bien les 200 médecines communes du département, pour avoir sillonné les routes pendant ce mandat, ce travail que j'ai effectué au sein de l'association. Et puis, alors ça, c'est une petite parenthèse, mais en plus, je suis cycliste, moi. Donc, je n'ai pas le gabarit, j'arrive du rugby, mais je fais du vélo sur route, et donc je connais bien les routes du département, et notamment les routes qui mènent jusqu'à Valliouls, alors la Corniche, évidemment, puis aussi la Madeloc, là-haut. Et donc, c'est un circuit, en venant de Tuir, qui est assez long, c'est proche d'une centaine de kilomètres, mais qui est exceptionnel, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Et c'est vraiment une boucle que j'affectionne particulièrement. Donc, j'ai plaisir à venir boire un café de temps en temps à Valliouls, très incognito, avec mon casque sur la tête. Et avec quelques copains, on a toujours plaisir à venir ici et à s'arrêter ici, parce que c'est vraiment une commune particulièrement magnifique. Et donc, voilà, j'en termine avec ma présentation personnelle. Je vais te laisser la parole, Laurence, si tu veux aussi te présenter. Laurence est ma suppléante, Laurence Muguet. Mais avant, je veux juste préciser une chose. Donc, j'ai demandé à Laurence si elle voulait bien être ma suppléante. Je me suis posé la question de savoir si j'étais empêché de siéger, si j'étais élu, évidemment, et que j'étais empêché de siéger, qui pourrait prendre ma place, représenter le mouvement avec les mêmes conditions, les mêmes valeurs, et la même envie de porter le projet que nous avons travaillé au travers des ateliers du plan de transformation. Ce projet qu'Emmanuel Macron a apporté, nous l'avons amendé en comité locaux. Nous l'avons amendé au cours des 3000 réunions qui ont réuni plus de 30 000 marcheurs. Et dans le département, nous en avons réalisé beaucoup de réunions. Et notamment au célébrissime comité des Alberts, dont Laurence s'occupe brillamment avec notre ami Lucien. Et donc, je me suis dit qu'il était tout à fait légitime de lui proposer d'être ma suppléante, parce que si jamais j'étais empêché de siéger, elle porterait les couleurs d'en marche avec le brio qu'on lui connaît en interne. Et ça, je pense que ça n'est pas un calcul électoraliste, parce que souvent on se dit, tiens, je vais prendre une suppléante parce qu'elle est élue à tel endroit, et ça va me rapporter des voix. Moi, je crois qu'il vaut mieux quand on forme un binôme et qu'on sillonne le territoire, finalement. Je te vois plus en ce moment que ma chère épouse. Eh bien, le truc, c'est qu'il faut, je crois, être d'accord sur le projet et avoir une vraie volonté de défendre ce projet. Et c'est ce que nous avons. Donc, je te laisse la parole pour te présenter. Bonsoir. Je suis Laurence Luguet. Moi, je ne suis pas une enfant complètement du pays comme Sébastien. Je suis tout zen, même si le pays m'a dû grandir toute petite, puisque j'ai passé énormément de temps sur Saint-Cyprien dès ma naissance. Ensuite, mon métier m'a conduite à Paris, puisque j'ai été enseignante dans un premier temps pendant 15 ans. J'ai été enseignante, directrice d'établissement et formatrice dans l'éducation nationale. Je me suis spécialisée assez rapidement sur ce qu'on appelait à l'époque encore les nouvelles technologies d'information et de la communication, donc tout ce qui touche à l'informatique. Et j'ai été formatrice, puis détachée à l'inspection académique des Hauts-de-Seine sur cette thématique-là, en mettant en place des sites internet pédagogiques, notamment sur les Hauts-de-Seine. J'ai ensuite quitté l'éducation nationale en démissionnant, comme notre président qui a démissionné de la fonction publique aussi, pour continuer ce travail, cet engagement dans la formation, mais dans le privé, et plus au niveau des entreprises. Je suis allée me former en partie aux États-Unis, au management et leadership, et j'ai créé donc une société avec mon associé, dans un premier temps en Ile-de-France, et ensuite nous allons continuer ici, sur tout ce qui est accompagnement, à la gestion d'entreprise, à la création d'entreprise, et à l'utilisation des outils de communication dans le monde de l'entreprise. Quand je suis revenue m'installer sur la région, ça fait presque une dizaine d'années, mes enfants grandissants et maintenant font leurs études à l'étranger, j'ai commencé par prendre un commerce à Argelais-sur-Mer, dans le village, pour justement, juste en face de l'église, pour me remettre dans le tissu local et travailler en circuit court avec des producteurs locaux. Donc, ça a été pour moi une expérience de trois ans très enrichissante à ce niveau-là. Et ensuite, la société se développant, je me suis reconsacrée un petit peu plus à ce domaine-là. Et aujourd'hui, je travaille avec la CCI, le GRETA, donc les grands acteurs de formation du département, et des entrepreneurs, et également l'accompagnement de publics particuliers. Donc, au niveau d'En Marche, en effet, j'ai rejoint Sébastien et l'équipe départementale assez rapidement. Aujourd'hui, on a mis beaucoup de réunions, notamment sur SORED, avec Yves, de réunions en place pendant les présidentielles. Et nous continuons maintenant tout ce travail de remontée du terrain au niveau local, puisqu'on continue à mettre en place dans les comités des réflexions par rapport au programme de notre président, mais sur les problématiques locales. Donc, c'est ce qui nous permet petit à petit d'avoir du tissu et beaucoup de connaissances de notre territoire, donc de la circonscription, à travers ces réunions-là et à travers toutes les rencontres que nous faisons, puisque voilà, maintenant, pour la troisième semaine, que nous signons les 64 communes de la circonscription. Et c'est à chaque fois des échanges très enrichissants avec toutes les personnes que nous sommes amenées à rencontrer lors de ces échanges-là. Voilà. Donc, je te repasse la parole par rapport à... À quoi ? À ton projet et à ta présentation en tant que député, maintenant. Tiens, je te le rends, parce qu'entre-temps, j'ai vérifié, non pas que je le souhaitise pour toi, mais je connais la présentation de Laurence, on l'a fait depuis 20 jours et deux fois par jour. Donc, je l'ai bien entendu, et on le dit, on le fera un de ces quatre, on pourra échanger, elle fera la mienne et moi la sienne. Effectivement, parce qu'elle m'a, je ne vous le dis tout, elle m'a passé le cahier en me disant, attention, ne dis pas de bêtises, et puis sur le cahier, il y a marqué suppression de la dotation parlementaire. Donc, voilà. Donc, je me suis pressionnée. Et de fait, une partie de la présentation que je fais depuis quelques semaines, enfin, oui, quelques semaines, deux semaines, n'est plus tout à fait valable. Et donc, je suis obligé d'improviser. Non, mais tu veux commencer ton propos quand même. Je commence mon propos, bien sûr. Alors, ça c'est la séquence, avant de passer à des échanges, j'ai des questions-réponses avec vous, bien sûr. C'est la séquence où j'essaie de répondre à la question suivante. Quel député je veux être pour cette circonscription ? Et donc, le premier point, c'est de vous dire que je serai forcément quelqu'un d'indépendant. Alors, on me fait remarquer que quand on est catalan et qu'on lit le journal depuis sa plus grande enfance, c'est la moindre des choses. Et donc, c'est vrai, moi, j'y tiens particulièrement, ne serait-ce que parce que je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir des parlementaires qui ne doivent rien à personne, ni à des groupes de pression, ni à des lobby, ni à des partis politiques ou à des gens dans les partis politiques. Et moi, c'est totalement mon cas, puisque je me suis fait tout seul. Je n'ai pas un grand élu du département qui m'aurait mis le pied à l'étrier en me disant « Tiens, Mignac, tu vas devenir adjoint, puis ensuite tu se ramènes, puis peut-être à la fin, tu aurais un bateau de maréchal et tu seras député ou autre. » Donc, personne ne m'accompagne dans ce que nous sommes en train de faire. Bien sûr que nous avons chez En Marche, Jean-Paul Lallui, Henri Cycle, etc., mais ils ne sont plus élus aujourd'hui. Et puis, ils sont de bons conseils, mais ils sont aussi très en retrait et ils ne s'impliquent pas dans la vie du mouvement. Donc, je ne l'appelle pas ça, moi, des parrains, entre guillemets. Mais néanmoins, je discute avec eux régulièrement et je les écoute avec beaucoup d'attention quand on discute. Voilà pour cette question de l'indépendance. Alors ensuite, je m'engage sur la transparence et c'est à ce moment-là que je voulais dire que je m'engageais évidemment très fortement sur le principe « une personne égale un mandat ». Donc là-dessus, je m'engage totalement à exercer un seul mandat, celui de député, et sans être élu dans quelconque conseil municipal que ce soit, sans même exercer de présidence diverses et variées, comme ça a peut-être eu été le cas par ailleurs ou avant. Je crois qu'il faut aujourd'hui se consacrer pleinement à la mission que les électeurs nous ont donnée. Et donc, il ne faut plus s'éparpiller. On ne peut plus, évidemment, la loi l'impose, on ne peut plus être député maire ou cumuler les mandats. Mais au moins, je crois qu'il faut aller encore plus loin et s'appliquer strictement à cette rigueur. Voilà. Je veux aussi... Mais là, pour le coup, on ne peut plus embaucher des personnes de sa famille. Alors moi, je m'y ai engagé, évidemment. Mais je m'y ai engagé déjà avant, parce qu'il y a eu des affaires, Fillon et autres. Mais nous, pour devenir référent départemental, chez En Marche, eh bien, les 100 référents départementaux ont signé une charte, dans laquelle il était indiqué que si nous étions un jour élus, eh bien, nous nous engagions à respecter ce qui était écrit dans cette charte. Et dans cette charte, il y avait le fait de ne pas embaucher de personnes de sa famille si on était élus. Et donc ça, c'était marqué noir sur blanc. Et les affaires n'étaient pas encore sorties. Donc, vous voyez, on était un petit peu en avance sur cette question-là. Néanmoins, aujourd'hui, dans la nouvelle loi, qui est en train de sortir aujourd'hui, qui est en train d'être présentée, eh bien, on retrouve exactement ce même dispositif. Et c'est de toute façon une très bonne chose. Ça, c'était légal, mais pas moral. Ça va devenir illégal. Comme ça, au moins, les choses seront claires. De la même façon, sur le non-cumule des mandats dans le temps, le mouvement En Marche a une position claire de trois mandats, alors trois mandats successifs, et à l'exception des petites communes. reste à savoir où est placé le curseur de ce qu'on appelle une petite commune. Je n'ai pas cette information, donc ne me posez pas la question, je ne pourrai pas vous répondre ce soir. Mais ça n'est pas la position initiale d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a évolué dans ce sens. Et moi, j'ai une liberté de parole, je l'ai dit tout à l'heure, et donc je crois que nous n'avons pas évolué dans le bon sens sur cette question-là spécifiquement. Je crois que deux mandats, c'est ce qui était dans notre position initiale, c'était une très bonne chose, parce qu'on fait un mandat, ça se passe bien, on est apprécié par la population, on bosse, parce qu'on ne se consacre qu'à ça. On veut se représenter, on est réélu, c'est très bien, on continue de bosser, mais au bout de dix ans, il faut laisser la place. Et moi, j'ai 40 ans, donc quand on a 40 ans et qu'on dit ça, ça n'a pas la même valeur que quand on est un peu plus expérimenté et qu'on dit ça en se disant, je vais le dire, comme ça, ça va passer, et puis après on verra bien. Alors moi, j'ai vraiment cette volonté-là. Je crois qu'il faut vraiment poser le diagnostic qui a été le nôtre sur la table, celui de la grande marche, la grande opération que nous avons réalisée à l'été 2016, dans laquelle on a eu plus de 50 000 questionnaires qui sont revenus, dans laquelle on demandait aux Français de poser un diagnostic sur les mots de la France, M-A-U-X, et le non-renouvellement de la classe politique nationale, j'entends, eh bien, nos députés, nos sénateurs, qui ne se renouvellent pas, ça, c'est peut-être symbolique, mais en tout cas, les Français en ont marre, et ils l'ont prouvé à chaque élection de primaire, et ils l'ont prouvé à l'élection présidentielle, en faisant en sorte que deux parties soient en finale, ou soient représentées au second tour, à l'exclusion de ceux qui y avaient toujours été. Et donc, c'est vraiment un marqueur très fort de ce qui se passe dans la société aujourd'hui, et donc, il y a un vrai besoin de renouvellement, et de fait, à titre personnel, moi, je le dis, et je l'écrirai, je le dis deux fois par jour, et donc, voilà, je l'écrirai aussi, ça ne me pose aucun problème, je m'appliquerai strictement à cette position-là, qui est notre position initiale, de deux mandats successifs, maximum, et puis après, il faut laisser la place à d'autres, laisser la place à d'autres, ce n'est pas de jeunisme, ce n'est pas laisser la place aux jeunes, c'est laisser la place à d'autres, ce n'est pas en marche, ce n'est pas un mouvement exclusivement tourné vers la jeunesse, les citadins, etc., il n'y a pas un profil type pour être, pour représenter ce mouvement, mais aussi, il y a un dénominateur commun, en tout cas, c'est une vraie volonté de s'engager, et donc ça, ce n'est pas une affaire d'âge, ce n'est pas une affaire de classe sociale, c'est une affaire d'engagement, et donc, je crois qu'il faut laisser aussi ceux qui veulent s'engager y aller, voilà, et peut-être, peut-être que je me trompe, mais peut-être qu'au bout de 10 ans de mandat, déjà 5 ans, certainement, eh bien, on est peut-être un peu usé, et on est peut-être un peu fatigué par les trajets, par le travail, par tout ça, et puis, il faut peut-être laisser la place à des gens qui ont vraiment envie de redynamiser tout ça, et de renouveler cette classe politique. Donc, la règle, ces trois mandats, moi, à titre personnel, ça sera deux, grand maximum. Le deuxième point, ou un autre point que je voulais aborder, mais celui-là, pour le coup, il va être réglé par la loi aussi, c'est que les députés ont la possibilité d'exercer des missions de conseil. avec, bon, moi, une étude, je pourrais exercer des missions de conseil. Donc, ça, ça ne sera plus possible par la nouvelle loi de moralisation de la vie publique, puisque tous les députés qui n'auront pas exercé ces missions-là au moins un an avant leur élection ne pourront pas commencer en cours de mandat des activités de conseil. Donc, ça, c'est la règle, va être claire pour tout le monde de la même façon. Et donc, ça aussi, pour éviter les conflits d'intérêt, c'est plutôt une très très bonne chose. Et puis, alors, dernière chose, mais là, ça tombe à l'eau, mon affaire, puisque je dis toujours, en prenant la précaution d'usage, en disant, si elle devait être maintenue dans la prochaine loi de moralisation, eh bien, j'ai une proposition pour la dotation parlementaire. Vous savez, cette dotation qui correspond à peu près à la moitié du budget de la commune de Castelmou, c'est-à-dire 120, 130 000 euros par an. Eh bien, j'avais le... moi, j'avais le projet de faire cette répartition de dotation par un jury citoyen sur la base de critères très précis d'intérêt général et de répartition géographique, de manière à ce que soient financés des projets qui seraient vraiment légitimes. Voilà. Bon, alors, pour le coup, mon discours est stoppé net, puisque cette dotation parlementaire est supprimée. dans le projet de loi à venir, elle est supprimée et elle est remplacée par... Par un fonds d'action pour les territoires et les projets. Un fonds d'action pour les territoires et les projets. Reste à savoir la répartition de ce fonds d'action pour les territoires et les projets. Est-ce que les parlementaires auront leur mot à dire ou porteront des projets qui doivent être financés sur le territoire ? Alors, on a aussi la dotation parlementaire. Quand on est contre, on dit que ça sert aux députés pour se faire une clientèle. Et quand on est pour, on dit que ça aide quand même les petites collectivités et les associations à mener des projets et à réaliser certains investissements qui auraient été un petit peu compliqués s'il n'y avait pas eu l'aide du député. Donc, voilà. Si, effectivement, c'est remplacé par ce type de dotation, dans ce cadre-là, effectivement, il faudra dès lors avoir des parlementaires dans notre département qui soient capables d'aller chercher des dotations pour des projets qui présentent, du coup, à l'intérêt général. Mais, tu vois, je pense que je n'étais pas si loin du compte parce que je l'apprends ce soir et donc, sans concertation avec le national là-haut, je vois que je portais une idée sur une répartition objective de ces dotations et qu'au final, c'est ce qui a été retenu dans ce projet de loi. Donc, moi, personnellement, j'en suis plutôt content. Donc, ça sera probablement une répartition nationale. Donc, il va falloir aller se battre pour que nos projets qui présentent un intérêt puissent bénéficier de subventions. Et donc, ça, vous pourrez compter sur moi. D'autant plus que, évidemment, et ça, je vais vous faire une brève de campagne. Ce n'est pas une brève de comptoir, mais c'est quasiment pareil. d'autant plus que je fais partie du contingent société civile, c'est vrai, mais du contingent d'En Marche, des candidats qui se présentent auprès d'Emmanuel Macron, de la majorité présidentielle. Et donc, l'autre soir, à Villeneuve-de-Larao, un de nos amis qui était en train de gauler ou en affiche là, s'est retrouvé avec une candidate d'un autre mouvement politique qui lui a dit « Mais ça, ça ne devrait pas être autorisé. » Il a dit « Mais quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai collé cette affiche sur le bon panneau ? » Enfin, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Et puis, il a dit « Ça ne devrait pas être autorisé. Il ne devrait pas avoir le droit d'être son suppléant. Pour ceux qui ont vu mon affiche, vous verrez qu'à côté de moi, il y a Emmanuel Macron et la candidate pense qu'Emmanuel Macron me suppléante. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Donc, ce n'est pas la mairesse de Villeneuve-de-Larao, mais évidemment, c'en est une autre de candidate. Mais en tous les cas, voilà. Donc, je suis candidat auprès d'Emmanuel. On est chez En Marche très actifs et référents départementaux. J'ai passé pas mal de temps à Paris dans notre QG, rue de la Maigroute. Vous avez pu certainement le voir à la télévision. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un mouvement qui est très ouvert, dans lequel c'est une ruche, ce QG. Ça n'arrête pas de cogiter, ça n'arrête pas de travailler. Sur les trois dernières semaines de campagne, c'était quasiment du 3-8. Les lumières ne s'étaient liées jamais. Donc, il y a vraiment un gros travail qui s'est fait. Moi, j'en fais partie de ce dispositif, évidemment. C'est la raison pour laquelle je suis devant vous ce soir. c'est parce que je poursuis cet engagement. Je n'aurais jamais été là si j'étais dans un autre mouvement politique parce que déjà, peut-être que je n'aurais pas donné cette chance, probablement, et je n'aurais pas eu l'opportunité de la saisir, cette chance-là. Mais j'ai en marche, c'est possible. Et donc, je suis auprès de... Moi, je l'appelle Emmanuel parce que, bon, on a le même âge, je suis même plus âgé que lui maintenant. mais pour le coup, je devrais plutôt dire le président de la République. Et aujourd'hui, le président de la République a nommé un gouvernement. Dans son gouvernement, il y a des gens qui sont venus nous visiter à Marlène, notamment, est venue Marlène Schiappa qui est secrétaire d'État à l'État, homme-femme, femme-homme, vous le connaissez comme vous voulez, mais le plus important, c'est le mot égalité dans tout ça. Eh bien, elle est venue faire une réunion publique à tuire le jour où Marine Le Pen faisait une réunion au palais des congrès à Perpignan. À ce jour-là, on n'était pas grand-chose, au moins, on a dit on va faire une contre-réunion. Alors, évidemment, contre Le Pen à Perpignan, on sait bien qu'on n'a pas intéressé grand monde et j'ai appelé la radio et j'ai appelé le journal local pour leur demander s'ils voulaient faire un petit papier. On m'a dit non, on a priorité au tiers. On ne va pas, on l'annoncera, dans un petit entrefilé, mais on n'en fera pas de compte rendu. Bon, c'est dommage parce que Marlène, elle est devenue secrétaire d'État depuis et puis c'est quelqu'un qui aujourd'hui dans le gouvernement, mais dans le mouvement, c'était déjà le cas, c'est quelqu'un qui compte et c'est aujourd'hui une amie. Je ne suis pas en train de dire votez pour moi, je connais du monde, ça n'a rien à voir. Je suis juste en train de vous dire qu'En Marche est un mouvement dans lequel, si on s'inscrit, si on est volontaire, si on fait valoir ses qualités et si on a envie de faire bouger un peu les choses, eh bien, on vous fait confiance et on vous fie confiance jusqu'à vous nommer secrétaire d'État, ce qui était le cas pour Marlène, mais c'était le cas pour Christophe aussi, Castaner, mais lui, il était député sur TAR et bien d'autres. Et donc ça, ça, dans ce mouvement, c'est ce qui est le plus important. Et évidemment, pour notre département, avoir des représentants, je parle aussi dans les autres, pour les autres circonscriptions, avoir des représentants du mouvement à l'Assemblée nationale au Parlement, eh bien, ce sera probablement un atout à l'avenir parce que nous nous inscrirons dans cette majorité parlementaire, nous irons dans le sens du projet que nous avons co-construit dans nos comités locaux avec une vraie volonté de le défendre et de le mettre en œuvre et puis une vraie volonté aussi de ne pas donner un chèque en blanc puisque chez En Marche, on est d'accord sur l'essentiel et puis on s'engueule sur tout le reste et puis après, on finit par trouver un consensus. Mais l'idée, c'est aussi d'aller porter le message que notre département est un département qui a besoin d'aide, c'est un département qui fait partie des plus pauvres de France et nous avons, puisqu'Emmanuel l'a dit dans ses discours, qu'il voulait faire plus pour ceux qui ont moins, eh bien, nous avons besoin parce que nous avons moins et nous avons besoin d'avoir là-haut des représentants du mouvement qui soient à l'intérieur du mouvement et qui puissent agir de l'intérieur pour faire en sorte que nous ne soyons pas oubliés sur les diverses mesures qui vont être mises en place. Nous étions tout à l'heure à Cerbère et on se posait plein de questions sur la commune de Cerbère. Je commençais, après avoir discuté avec les gens qui étaient à la réunion publique tout à l'heure, je commence à avoir un certain nombre de réponses, un certain nombre de réponses sur les mots qui frappent cette commune-là et sur les besoins qui sont les leurs là-bas. Il y en a aussi probablement beaucoup ici et c'est aussi la raison pour laquelle on fait le tour, on note tout et on essaie ensuite de porter ce message, on essaiera de porter ce message là-haut et d'en faire un compte rendu. Et je terminerai mon propos par là et après on pourra échanger si vous voulez. Je crois aussi absolument nécessaire que le député fasse chaque année un bilan d'exercice qui explique au travers d'un site internet, au travers de publications distribuées, de réunions publiques, enfin de toutes les façons possibles imaginables mais que cet élu fasse un compte rendu d'activité qui puisse dire j'ai travaillé dans tel domaine, j'ai travaillé dans telle commission, j'ai porté tels amendements, je vous ai représenté sur tel sujet, j'ai défendu tel sujet, tel combat a été le mien, je l'ai gagné et voilà le résultat, je ne l'ai pas gagné, voilà les raisons, quels arbitrages ont été faits, pourquoi nous avons gagné, perdu, donner les raisons à la population de ce qui se passe et des choix qui sont faits, ça me semble être une nécessité absolue aujourd'hui dans cette logique de transparence qui doit être la nôtre. Et enfin, dernier point, et ça c'est au retour d'une discussion dans une réunion publique, je crois que le député c'est aussi un transmetteur, un vecteur de citoyenneté et donc il y a une vraie nécessité d'expliquer son rôle, d'expliquer le rôle des députés, d'expliquer les institutions telles qu'elles existent et telles qu'elles sont pratiquées à nos plus jeunes, à ceux qui sont dans les établissements scolaires, parce que c'était ça l'échange, c'était un professeur qui me disait nous, on a l'argent, on veut aller à l'Assemblée nationale, moi je veux amener mes gamins à l'Assemblée nationale et je veux leur faire visiter, je veux que le député leur explique comment est fait la loi, quelle est l'activité du député, comment on contrôle le gouvernement, etc. parce qu'il y a une nécessité de ramener de l'éducation civique à l'école, de mener des projets d'éducation civique à l'école et donc je lui ai dit c'est une excellente idée, moi je propose qu'avec les établissements partenaires de la circonscription, dès le début du mandat, nous faisons une planification de visite sur le quinquennat et que nous puissions amener un maximum de gamins venir toucher du doigt ce qu'est l'Assemblée nationale et dans une forme de réciprocité, je crois qu'il est aussi nécessaire que cet élu bien spécifique aille lui aussi dans les établissements partenaires, ceux qui le souhaiteront, pour expliquer ce qu'il fait, pour expliquer son rôle et venir présenter, évidemment, vous l'avez compris, dans cette démarche, la logique n'est pas du tout politique, politicienne, c'est le politique, c'est le politique, pas la politique, que je suis en train de défendre, et donc l'idée, c'est ça, c'est d'aller expliquer aussi au gamins, quel est le rôle de cet élu, je crois qu'aujourd'hui, c'est une absolue nécessité, et en tout cas, ça n'en fait pas un projet de circonscription, bien sûr, mais l'indépendance, la transparence et la citoyenneté, ce sont des notions qui doivent nous guider, qui nous guideront dans ce mandat pour les 5 ans à venir, et ça, je tenais à vous le dire parce qu'il faut se cadrer une certaine philosophie d'action, sinon, on ne va pas bien loin, en tout cas, c'est ma certitude, voilà, voilà ce que je voulais vous dire, maintenant, si vous voulez bien, avec Laurence, nous sommes tout à fait disponibles pour répondre à vos questions, à toutes vos questions que vous pourriez vous poser sur elle, sur moi, sur En Marche, sur le projet, sur le président, sur le gouvernement, sur tout ce que vous voulez, est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Moi, je voudrais aller sur cette circonscription, vous avez vu 22 communes, oui, c'est ça ? De quoi ? 64 ? On va voir les 64 ? 64. 64. Au jour d'aujourd'hui, vous en avez vu combien ? Alors, on ne fait pas que des réunions publiques, dans les communes, hier, j'ai fait Mont-Bolo, Saint-Marsal, Tolis et Lavastille, comme c'est la même route, comme c'est la même route, eh bien, voilà, donc, je suis allé coller ma propre affiche, je suis allé rencontrer les gens, et tout ça, mais ce n'était pas une réunion publique, mais j'y suis allé. Ce que je veux dire, vous avez à peu près, peut-être passé sur 22 communes, à peu près ? Ah non, un peu plus. Ah non, là, on en est à plus de 40, oui, à plus de 40, oui. Donc, plus la moitié, voilà. Ah oui, largement, la semaine prochaine, il n'y en aura pas beaucoup, il restera, elle, je laisse, tuyre et serré. Est-ce qu'il y a un thème, un thème sur ce département, sur cette expansion, qui vous a marqué plus que les autres, et dès à présent, que vous souhaitez mettre en priorité, par exemple, des autres autres ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué plus que, je vous dirais, prégnant et vraiment pas urgent, mais très, très important ? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs ? Oui, il y en a plusieurs, avec question de l'emploi, évidemment. Oui. Il y a la question de la structuration de notre économie, qui est faite de passages et d'éclatements, de port-prendre à Saint-Charles, de ventilation, donc tout ce secteur de la logistique, ça a mis le boulot, évidemment. Il y a, donc ça, une, comment dire, une structuration aussi très tertiaire, avec beaucoup de services, de fonctions publiques, et beaucoup, beaucoup d'artisans, de commerçants. Donc, voilà, là aussi, il y a, il y a matière à porter un certain nombre d'éléments. Et puis, alors, vous allez me dire, il n'y a pas que l'économie. Alors, l'agriculture, la pêche, voilà, on en a parlé, tout ça, c'est des faits marquants, mais il n'y a pas que l'économie. Mais parfois, ça a un impact indirect. On m'a beaucoup parlé des réseaux, de l'accès au débit, des réseaux numériques, donc, mais pas seulement que dans les hauts cantons du Val-Espire, on m'en a parlé à cette colombe de la commanderie qui touche Tuir, où la secrétaire de mairie, elle partait, pendant deux mois, elle est partie avec l'unité centrale de son ordinateur professionnel pour aller la mettre à la maison pour pouvoir envoyer ces éléments, etc. Je lui dis, tu n'as pas une clé, elle me dit, non, on ne peut pas ces logiciels, il faut avoir les logiciels avec soi, donc elle est obligée de partir avec l'unité centrale. Vous voyez, pourtant, c'est cette colombe, donc la question des réseaux, elle se pose, la question de la poste, etc., les services publics, voilà, tout ça, je trouve que c'est très marquant. Moi, je suis un ancien d'association des maires, donc toutes ces réflexions-là, je les ai entendues il y a dix ans déjà, on était dans ces pistes de réflexion-là, puis il y en a d'autres qui sont tout à fait anecdotiques mais qui ont un impact indirect sur notre économie touristique, on m'a parlé des moustiques, on me dit, on ne traite plus contre les moustiques, il y a une prolifération de moustiques et c'est très embêtant. J'ai dit, oui, c'est très embêtant, on a une entente interdépartementale de démoustication, le ID, c'est un organisme, reste à savoir pourquoi et comment le ID traite traite maintenant les moustiques, quels sont les nouveaux les moustiques tigres et autres, comment ils résistent, etc. Ça, ça pourrait paraître anecdotique, néanmoins, quand on a un camping ou qu'on est tenanciers d'un camping et que les clients se font attaquer, bombarder de piqûres de moustiques, ils ne reviennent pas. Donc ça a un impact réel sur notre économie touristique. Je ne suis pas sûr que ce soit le rôle du député de s'occuper de ça, néanmoins, peut-être qu'on peut en parler. C'est quand même une question de son député. Notamment. À ce titre-là, le député peut quand même, à mon avis, agir. Alors, moi, je posais cette question parce que chacun a sa sensibilité et sa perception. Cet après-midi, je venais dans Mousseline et j'ai traversé donc une circonscription qui n'est pas la tienne, mais à partir de tuir, etc., pour rentrer dans la quatrième. Dans la paix, le quatrième, si on pense. Et tout le long de ce trajet, j'avais les vitres ouvertes de la voiture et j'ai fini par avoir mal à la tête tellement ça sentait la Chine. tout ce département, tout ce parcours, il y a une... Alors, c'est peut-être l'époque, c'est sans doute l'époque. On voyait beaucoup de tracteurs avec des appareils derrière, de pesticides, d'herbicides, etc., etc. Et vraiment, ça devait des suffocats. Au bout de 120 km, 150, 200 km, ça ne les fait pas, mais ça ne s'est pas... J'ai été vraiment oppressé par cette répension de produits toxiques. Je me suis arrêté à dire le faire m'acheter des haricots, exprès d'ailleurs, pour voir comment... ce que j'allais trouver là. Et j'ai trouvé des sacs énormes, des trucs blancs, énormes, des demi-foudres, de poudres, de chinois. Et tout le monde était en aspersion. Donc, je crois que si nous voulons valoriser l'économie de ce département général et de notre circonscription, qui est majoritairement un département agricole, quand même, il y a peu d'industrie, mais l'agriculture, c'est quelque chose de, pour nous, qui est primordial. La vigne, le premier consommateur de pesticides, d'ici, de fongicides. les maraîchers, les maraîchers qui ont eu une réputation nationale, sinon internationale. Les cerises de serre, les agricoles d'ici, etc. Donc, là-dedans, il y a une masse de produits chimiques qui peut, à terme, et je pense, dès lors, dès maintenant, nuire à notre réputation. Il faudrait peut-être défendre notre production locale et alerter, évidemment, tout doucement, parce que je sais bien que les agriculteurs, il faut quand même qu'il y ait une production, que cette production ne soit pas systématiquement détruite par de l'eau, par de l'humidité, par ceci, par cela, par des vents, par des sauterèves, par des insectes, qui sait ? Je ne suis pas vraiment un spécialiste, bien que petit-fils de viticulteurs, mais je conçois qu'il y ait des produits nécessaires, mais à mon avis, quand même, comme le chauffeur en Bretagne, il faudrait venir à une consommation, à une production raisonnée si ce n'est pas une production biologique. Il m'a paru, cet après-midi, vraiment, je n'avais pas fait ce trajet depuis longtemps, que vraiment, c'était incroyable, l'évolution, alors que tous les feux sont rouges là-dessus, l'alerte est maximale, eh bien, j'ai eu l'impression que vraiment, on s'amplitie encore le phénomène pour que beaucoup d'évolution que chimique. Heureusement pour toi qu'on habite dans le premier département bio de France. Eh oui, il paraît. Heureusement. Il paraît. Je suis viticulteur, je ne gère pas les produits chimiques. Alors, quand c'est des produits qui sont agréés agriculture bio, on appelle ça biocides. Mais c'est des produits quand même chimiques qui buent, l'essentiel du temps, mais qui sont agréés à B. Donc, voilà, je m'inscris en faux avec ce qui vient de se dire. moi, ce matin, j'étais en train de poudrer avec un beau soufre issu de... Certifié, mais c'est du soufre. Ça pue, tu dois plus encore. Je me suis fait deux fois, mais je dois plus. Donc, je suis désolé. Donc, le département a perdu toute l'âme agricole qu'elle avait il y a 50 ans. Le département des P.O., c'est une peau de chagrin, l'agriculture. Que ce soit la véticulture, région de Thuir, les lignes se sont quand même largement abandonnées. L'arboriculture et le maraîchage, n'en parlons pas. On n'est plus rien. Là où il y avait des arbres, où il y avait des légumes, il y a des maisons. On est un des seuls endroits, le cru, où tout est classé, on ne peut rien construire. Donc, nous viticulteurs ou possédant la terre, on n'a même pas le choix de faire pousser une ville là-dessus pour pouvoir la vendre, pour pouvoir se faire. Donc, on est condamnés. On est condamnés à faire avec ce qu'on a. Actuellement, c'est du désherbant, c'est du produit chimique. On est en culture raisonnée depuis 20 ans. On a réduit nos entrants depuis je ne sais pas combien de pourcentages. On est passé en dessous des limites. On traite deux fois, on traite trois fois. Ça, c'est pas le... C'est pas la raison de la réunion. Donc, je veux dire, oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui nous interpelle à nous aussi en tant que producteurs. Pour l'instant, on n'a pas d'alternative. Nous, ce qui nous pose un problème sur le cru, c'est le désherbant. Le désherbant. Le reste, pour du bio, on en emploie, pas tout le monde, je le conçois, mais c'est le désherbant. Mais s'il n'y avait pas de désherbant dans les années 60, il n'y aurait plus de cru. Alors, on n'arrive pas à se positionner. Je suis quand même président des syndicats de Cricolure, Vagnons et LVN de Pays. Donc, on n'arrive pas à se positionner. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on est presque dans la logique bio. On n'y est pas encore, mais on ne peut pas communiquer, parce qu'on désherbe toujours 95% de notre vignole. Voilà. Donc, ça, déjà. Et ensuite, une population quand même qui est vieillissante, je parle au niveau des viticulteurs, une tranche d'âge de 60 à 80 ans qui va encore à la vigne, qui entretient plus ou moins bien leur petite parcelle ou leur grosse parcelle. Ce qui me pose un problème, c'est quand ces personnes définitivement arrêteront de travailler, parce qu'on n'a plus de bras. Vous citiez Cerver tout à l'heure. Cerver est devenu le fourre-tout de tout ce qu'on ne veut pas à Perpignan pour bourrer les HLM dans les Cerver. C'est bien, mais ça doit sortir. C'est pour ça que le Front National fait encore de bons scores là-bas. C'est-à-dire que... Le problème, c'est qu'une partie de la population n'est pas apte à travailler. Le seul boulot qu'on ait ici, hormis la saison touristique, c'est d'aller à la vigne. Et même ces bras, parce qu'on pourrait faire du bio. Le bio, c'est vachement... Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de bras. Et ces bras, on ne les a pas. Alors déjà, que moi, en employant des désherbants, je passe un mois et demi à deux mois à arracher de l'herbe à 60 héberges. Donc, je ne vais pas quand même... Voilà. Donc, ce que je crée moi aussi, c'est si on va dans un discours jusqu'au boutiste de dire, voilà, tout bio, tout bio, tout bio, dans 20 ans, il n'y aura plus du vignoble. Alors, ce sera emmerdant quand même pour passer des photos dans les publicités du conseil régional, pour faire ci, pour faire... Et la lutte, la lutte anti-feu. Où c'est qu'on en est ? Ça, ça pose un problème. On se ferait envoyer là-bas le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture, pour chacun voir de quelle responsabilité ça doit se faire pour au moins conserver une partie de ce vignoble, point de vue architectural, économiques. Il faut bien que les gens gagnent en partie leur vie. En ce moment, ce n'est pas toujours. Mais bon, ça, on l'a déjà connu. On a toujours rebondi dans ces histoires économiques. Maintenant, c'est vrai qu'on a un pied de Damoclès qui est l'interdiction du déservant. Peut-être, ça arrivera plus vite. On attend la fin du mois, en principe, au niveau européen, ça va se déterminer. s'il n'y a plus de déservant, s'il n'y a plus de produits chimiques. Alors moi, ce que je demande en retour, c'est que tous autour de cette salle, on n'utilise plus de produits chimiques chez soi. Quand tout le monde fera la bonne action, ce que j'ai dit à Annabelle hier... Et on ne prend plus de médicaments non plus. Voilà, les médicaments qu'on retrouve à aller analyser la mer Baltique. Vous allez voir les oestrogènes et les hormones qu'il y a dedans à la mer Baltique. Je ne suis plus l'actualité. Donc voilà, ce qu'on demande aux agriculteurs en général, il faudrait quand même que la population qui ne vit pas de la terre ou qui n'a pas prise de sueur parce qu'ils n'ont pas un grand-père qui était agriculteur quelque part en France, fasse aussi un effort. Alors là, on est confronté quand même, si jamais été élu, à du lobbying. Parce que les 150 ou 200 000 personnes qui travaillent dans la chimie française, ils ne seront peut-être pas contents pour ceux qui travaillent dans les médicaments. Ils sont des produits chimiques. Ils ne seront pas contents. Ils ne seront pas contents. Mais ça, c'est une mise au point pour l'agriculture. Je veux dire, par contre, je veux intervenir sur le jeunisme. Oui, il faut faire du jeunisme. Parce que la France, elle crève, excusez-moi, parce que les vieux s'accrochent toujours à leur mandat. Je suis désolé. et même si personnellement, tu veux, deux mandats, je veux dire, il y a quand même des gens qui seront certainement élus en marche pour ces législatives qui peut-être changeront de parti au bout du second mandat pour avoir le truc. Voilà, c'est ça. Il faut, il faut qu'il y ait du jeunisme, il faut rajeunir les cadres de tous les partis. On l'a vu, le PS a explosé tellement qu'il était ravaudri. Le LR, il va aussi peut-être exploser en partie parce que, voilà, il faut renouveler le cadre à quelque niveau que ce soit. C'est-à-dire que quand on a posé ce diagnostic, c'était au mois d'octobre 2016 et l'idée, c'était de se dire la politique à un certain nombre. C'est une émission qu'on se donne pour un certain moment. C'est un CDD. Voilà. Je pense qu'il faut aussi faire une distinction avec certains élus dans certaines communes où on ne trouve personne pour s'en occuper. Voilà. On parle en demande du niveau national parce que dans des petites communes, parfois, on galère pour essayer d'obliger les gens à voter une liste où il y a même des gens qui sont élus, qui sont candidats à rien. Donc... Vous pouvez venir à Bagnon, vous avez des fous de casser une liste au municipal. Ah bon, d'accord. Mais ça, c'est le plus réel. C'est le plus réel. Un essai peut-être sept heures dans l'arrondissement. C'est le pluralisme politique. C'est normal. C'est le pluralisme. Ça, c'est la démocratie. C'est tout à fait normal. Ceci étant dit, sur le... Effectivement, le renouvellement, il n'y a rien contre. Le seul problème est, quand on est dans le secteur privé ou chef d'entreprise, comment on fait ? Parce que c'est très joli d'avoir une idée de se dire, oui, je fais ça pendant 10 ans, mais je suis détachée de l'administration, donc je retrouverai mon poste après. Et quand on est dans le privé ou chef d'entreprise, c'est un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Mais ceci étant dit, je n'ai rien contre. Je veux dire, moi, je ne suis pas concernée, donc ce n'est pas un souci. Mais c'est un vrai problème qui n'est pas abordé. Et si on continue à demander ça, il faut penser ce que je souhaite. Demandable, pour moi, c'est très bien. Ça suffit largement. Mais il faut penser à l'après. Parce que sans ça, on ne va se retrouver qu'avec des fonctionnaires. Et pour moi, je suis désolée, mais ce n'est pas représentatif de la société française. Parce que quand on sort de l'école, qu'on devient enseignant ou qu'on devient dans la fonction publique, on ne connaît rien du secteur privé. On ne sait pas que le temps partiel n'existe pas pour les femmes aussi. On ne sait pas que quand on est chef d'entreprise, toute la galère que c'est de monter une entreprise. On ne sait pas ce que c'est que d'habiter à Bagnouche-sur-Mer, de devoir aller à Paris et donc de se taper 6 heures de train pour y aller, 6 heures retour parce qu'il n'y a plus de train de nuit. Donc on est obligé de se payer une nuit d'hôtel. avant le rendez-vous, après le rendez-vous parce que c'est ça, c'est comme ça que ça se passe parce que les billets d'avion sont hors de prix. Alors moi, je veux bien qu'on fasse un renouvellement et il le faut, ça c'est clair. Mais pensons à ceux qui font partie du privé ou qui sont chefs d'entreprise ou qui ont créé leur propre boîte, un commerçant, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas se présenter non plus. Mais au bout de 10 ans, il fait quoi ? À 50 ans, vous faites quoi ? Quand vous reprenez la vie privée, vous n'avez plus de boulot parce qu'à 50 ans, vous êtes trop vieux. Donc il n'y a que les fonctionnaires à un moment donné qui pourront le faire et ça, ce n'est pas juste. Donc si vous êtes député ou quand vous serez député, la nuance est d'importance, c'est une question qu'il faudra travailler parce que le renouvellement, oui, mais le après, si on ne veut pas se fermer de la société française. Moi, j'ai une question en plus à poser. Quelle commission vous intéresse à la journée nationale ? Alors, sur le premier point, ça, ça fait partie des éléments qui avaient été pointés aussi lors de notre diagnostic initial. Le fait de dire qu'il n'y a pas suffisamment de pluralisme dans la vie politique et on se retrouve, c'est vrai, beaucoup avec des profils identiques et quelle que soit la formation politique. Et c'est toute la question du statut d'élu. Et la question du statut d'élu, c'est marroni, on en prend chaque année. Et on ne va jamais assez loin, on ne réfléchit pas suffisamment sur les moyens qu'on peut donner aux citoyens qui sont des chefs d'entreprise pour, évidemment, se lancer là-dedans. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à l'opportunité. Il n'y en a pas pour le moment. Néanmoins, c'est une réflexion qui a été soulevée chez En Marche avec une vraie volonté d'ouvrir un maximum le champ du possible. On m'a fait aussi la réflexion, on m'a dit qu'il n'y a pas de SMICAR qui sont candidats chez En Marche. Alors, si, il y en a. Mais la règle d'une campagne politique, moi, je vis ma première campagne politique en tant que candidat. J'en ai vécu en accompagnant des candidats, mais pas en tant que candidat moi-même. Mais il faut pouvoir soulever 30 000 euros sur une législative. Il faut pouvoir soulever, mettre sur la table 30 000 euros. Et encore, 30 000 euros, c'est le plafond du remboursement si vous faites 5%. Mais vous pouvez aller jusqu'à 70 000. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas une capacité d'empreuve, parce que souvent, on passe par un empreuve, si vous n'avez pas une capacité d'empreuve pour vous présenter à cette élection, il y a déjà qui vous dit quel mouvement politique. — Mais là, dans la conférence de presse de M. Béroud, apparemment, il y a une banque dans le projet de la loi « Confiance pour la confiance », c'est plus la loi de molarisation. Après, il y aurait une banque qui pourra faire ce genre de choses. Donc ça, c'est intéressant. — Aujourd'hui... — C'est galère, oui. — Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. — Merci. — Ou alors, vous faites une candidature à minima, c'est-à-dire que vous faites éditer des affiches et des professions de foi, vous faites une subrogation comme ça, c'est l'État qui les paye à votre place. Et puis, vous avez des affiches que vous pouvez coller et une profession de foi qui sera envoyée dans les enveloppes qu'on reçoit dans l'élection. Et c'est tout. Et vous ne faites rien d'autre. Vous ne faites pas campagne. Et donc, si vous ne faites pas campagne, vous ne faites pas un score. — Ce que font les deux tiers candidats. — Voilà. — Au 11 juin, la moitié des panneaux ne seront pas recouvertes. — Sur les 13, c'est sûr que tout le monde ne se déplace pas et ne fait pas le tour de toutes les communes. — Ils ne se déplacent pas, mais même, ils ne l'affichent pas. — Donc, cette question d'accès à la représentation politique et d'être en capacité, aujourd'hui, c'est vrai que ce projet de loi qui a été présenté, moi, je n'ai pas eu le temps de me pencher encore bien dessus, mais effectivement, il y a un certain nombre de dispositifs qui vont permettre à chacun de pouvoir s'investir. pour ce qui est de la question des indépendants ou des professionnels qui voudraient faire de la politique mais qui ne peuvent pas. Bon, déjà, ce sont des entrepreneurs. Quand vous me dites qu'un entrepreneur qui avait sa boîte, qui arrête pour faire de la politique, qui est élu, quand il arrête, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un entrepreneur dans l'âme. Généralement, ces gens-là, ils rebondissent, même à 50 ans, même à 55. Donc, je me fais peu de soucis pour ceux qui étaient des entrepreneurs qui sont élus et qui, ensuite, font autre chose. Pour cela, je ne me fais pas de soucis. Mais, on peut tout à fait l'imaginer. Emmanuel Macron avait dit à l'époque qu'il fallait réfléchir à un système de bilan de compétences, de travail, de formation pour ensuite repartir sur un autre projet. Donc, c'est un véhicule. Ça fait partie de ce qui va être mis en place et proposé. Quelle commission ? Ah, la commission. Alors, il y a, effectivement, cette question qui revient souvent. Alors, on me dit quelle commission vous voulez faire ? Alors, le député SICRE, qui était l'ancien député, député de Mont-Rère, qui était à Saint-Jean-Bas-de-Core l'autre jour, il a répondu à ma place à cette question, il a dit, vous savez, il ne faut pas trop être présomptueux parce que quand vous arrivez là-haut, c'est le groupe parlementaire qui demande à telle commission, il nous faut tant de députés, à celle-là, il nous en faut tant, etc. et donc, il y a une volonté de travailler sur le tourisme, sur l'agriculture, etc., bien sûr, mais il faut aussi le voir en fonction de ceux qui sont représentés là-haut et pour faire la blague, puisque je la fais à chaque fois, il y a par contre, je pense, une place qui m'est tout à fait prédestinée dans le 15 de France parlementaire puisqu'il y a une équipe de France des parlementaires, donc peut-être je vais rejouer un peu, si Mathieu nous fait l'amabilité de venir nous arbitrer de temps en temps, ça sera avec plaisir que je rejoins. Alors ça, on ne pourra pas se voir l'un prochain ou ça ? Ça, ça fait partie de moi, il est hors de question que je revienne sur la Côte-Vermeille parce qu'on a perdu quatre fois cette année, donc c'est bon. On fait le résultat, on ne l'a pas unifié ça. Ah, mais ça fait rire, c'est une très belle saison ce jour, un plaisir de voir que la Côte-Vermeille s'en sort, parce qu'on a une problématique. Bon, je ne vais pas parler d'Orippi, mais... Ah, mais oui, c'est vraiment qu'il faut le dire. Ça, c'est... Mais il y a autre chose. Je partage totalement. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a les cobles. Il y a la musique et les cobles. C'est sur le moment le jeu à 13. Enfin, il ne faut pas cumuler les mandats. Là-dessus, je l'ai dit, je serai très clair. Peut-être quand même que je resterai dirigeant à l'USD. Ça, je peux me l'accorder. Vous en conviendrez. Ce n'est pas un cul de mandat qu'on peut légitimement critiquer parce que je rebondis sans plaisanter ce coup-ci. Il y a une vraie crise du bénévolat en français. Et moi, j'ai dit, bon, les gars, là, je suis chez En Marche. Je vais un peu me lancer là-dedans et tout ça. Et qui c'est qui me remplace ? Il fait 8 ans que je suis président. Et je l'avais déjà été pendant 3 ans avant la petite coupure. Donc, j'ai 11 ans de présidence. Il n'y a personne. Je trouve personne. Et le maire de tuir, René, il me dit, bon, tu me parais que tu arrêtes là le rugby ? Je lui dis, ouais, là, bon, il ne faut pas tout faire. Il me dit, alors, qui tu mets à la traite à place ? C'est à moi de trouver un remplaçant. C'est une association, non ? Voilà. Mais non, mais parce que c'est compliqué de gérer un club de rugby. Donc, voilà. Bref, là-dessus, je fais la parenthèse, mais j'y resterai quand même un peu dans le monde de rugby, parce que ça fait partie de moi. Ça, ça ne pose pas de problème. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, moi, j'aimerais demander, tu as parlé tout à l'heure de réserve parlementaire, quelque chose comme 100 000 euros par député. Donc, si on multiplie ça par environ 600 ou 600, ça va faire 60 millions d'euros qui vont être économisés. C'est pas vraiment économisé, puisque ça va être réparti par ailleurs. ça vient, en fait, si tu veux, dans ce qui a été annoncé d'économie que l'État veut faire pour essayer de réduire un petit peu le déficit français. Dans toutes ces mesures qui ont été annoncées, il a été aussi annoncé la réduction du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Or, ce qui semble un petit peu bizarre, c'est que forcément une législature qui s'installe avec des députés, je vois pas comment elle va voter une coupe franche dans cette même Assemblée. Donc, quel est ton point de vue là-dessus ? Moi, je te souhaite que je vente d'être élu. Pour moi, tu représentes ce qu'on veut voir à l'Assemblée nationale. Par contre, je me dis comme disait Georges tout à l'heure, par rapport à d'autres personnes, quelques arapels qu'on a du mal à décoller, comment ça va se passer pour les faire entendre raison et réduire le nombre de députés ? Parce que moi, il nous semble d'il y ait une gâchite de voir ce qui se passe aujourd'hui dans les deux Assemblées. Je rassemble les deux. Alors là, très clairement, pour être candidat à Investi pour En Marche sur ces élections-là, il fallait s'engager sur un contrat avec la Nation. Et dans ce contrat avec la Nation, il y avait clairement marqué qu'on s'engagait à voter cette disposition qui visait à supprimer au moins un tiers des parlementaires en nombre. Donc ça reviendrait à 300 et quelques. Puisqu'on est quasiment 600, donc ça reviendrait à quasiment 300 parlementaires. Est-ce que les parlementaires En Marche vont le voter ? Oui, parce que je l'ai dit au tout début, mais il faut comprendre que le logiciel a changé ou l'application maintenant, parce qu'on est sur les smartphones et l'application n'est plus la même. On se présente face à vous aujourd'hui parce qu'on défend un projet, on ne défend pas une carrière. Si je défendais ma carrière en me disant à 40 ans j'ai bien bon 20 ans d'élection face à moi, quelle qu'elle soit, de toute façon il y en a tous les deux ans des élections, donc je vais me présenter à tout ce qui passe, je finirais bien par être élu, puis je ferais des sauts de puce de l'un à l'autre, etc. Je pourrais me présenter et dire ça ou ne pas le dire, mais ce n'est pas le cas. Je suis en train de dire qu'on défend un projet, c'est un projet qui est co-construit, on a travaillé, on pense qu'il faut effectivement réduire le nombre de parlementaires, réduire le nombre de circonscriptions, envisager la chose autrement, donc ça ne me pose pas de problème de me tirer une balle dans le pied puisque s'il faut, la quatrième circo sera mariée avec la première ou la deuxième, on verra bien, mais moi personnellement ça ne me dérange pas puisque de toute façon j'ai dit que si j'étais élu, ce serait un CDG de 5 ans, donc pour le coup ce sera peut-être un CD de 5 ans et basta, et on ne sera même pas dans le deuxième mandat puisque je parlais de cumul tout à l'heure, mais pour moi ça ne me pose aucun problème, c'est l'avenir des institutions qui est en jeu, pas ma propre petite personne, pas l'intention de faire une carrière indéterminée dans ce que nous faisons aujourd'hui. D'accord, et un petit peu pour rebondir sur ce que tu dis concernant les solopus sur d'autres trucs, les élections, mais il y en a pas d'autres, moi il y en a une qui me paraît particulièrement intéressante, c'est les régionales. Pourquoi les régionales ? On nous a vendu une présidente socialiste à l'esprit ouvert qui finalement s'est avérée l'esprit le plus fermé qui puisse exister. Elle a lancé une consultation qu'elle a changée en disant que ça devenait un référendum. Je vois où je veux en venir. J'ordi verra que c'est chaud gras là-dessus, il y aura peut-être quelques voix, mais je pense qu'il y aura des difficultés d'aller au-delà des quelques voix. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur d'En Marche, la candidature au régional, dire au revoir à cette présidente actuelle et revenir à quelque chose qui soit un peu plus identifiant pour nous, pas qu'on soit forcément plus catalaniste ou plus occitane que d'autres, mais pour se dire tiens, on a une identité, on aime la connaître. Je voudrais avoir ton point de vue là. Moi, mon point de vue, il est clair, je suis catalan, donc il n'y a pas d'ambilité là-dessus, sur mon nom ça se retrouve. Donc moi, je suis favorable au débat, à remettre le débat sur cette question en débat. Alors, est-ce que c'est le nom de la région qui doit aussi être changé ? La région, on est quand même l'équivalent du Portugal, je crois, en nombre d'habitants et en PIB, donc il n'y a pas que nous. Mais au moins, est-ce que la question... Il y avait une réflexion qui était de dire puisqu'on ne peut pas changer le nom de la région, on va changer le nom du département. On va l'appeler le pays catalan. Pourquoi pas ? Ça fait partie des choses. C'est possible de changer le nom d'une collectivité territoriale. On le voit dans le journal Leclerc-Ferre-Cois-Priu, le journal officiel n'y paraît plus, mais on le retrouvait. Alors, est-ce que c'est quelque chose de pertinent, ça n'allait pas, etc. ? C'est une chose qu'on peut remettre au débat puisque de toute façon, ça a marqué les populations ici. C'est bon, parce qu'il y avait dans les choix, il y avait Sud de France qui avait été évoqué. Sud de France, pour le fou, ça aurait réuni du monde. Pyrénées, Méditerranée. Pyrénées, Méditerranée. Quand tu es touriste, on vit du tourisme. Les gens qui viennent des Pays-Bas, du nord de l'Europe, etc., les Pyrénées savent où c'est, la Méditerranée, où c'est ? L'Occitanie, ils ne savent pas. Ça, c'est clair. L'association des mers du département, c'était prononcée, me semble-t-il, je parle sous votre contrôle, pour le Pyrénées-Méditerranéen, il me semble. Voilà. C'était un bon vecteur. C'est le sous-livre de l'Occitanie, je crois. C'est le sous-livre, c'est une côte mal taillée pour retrouver tout ça. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas des Occitans. Ça, d'une manière ou d'une autre, on peut le dire comme on le veut, mais il y a une tradition, il y a une culture, il y a une langue. Donc, ça ne veut pas dire qu'on repousse les autres et qu'on veut rester entre nous, c'est pas ça. c'est que les gens ici ont eu le sentiment parce que Languedoc-Roussillon, on avait ce fameux Roussillon qui était dans le nord de la région et quand on nous a fait, on a eu un peu le sentiment de disparaître de la région et d'être fondu dans un grand ensemble qu'on n'avait pas décidé, pas choisi. C'est ça le truc, c'est qu'on se serait appelé Occitanie ou... Non, comment il voulait le Frèche, M. Frèche, la Septimanie. Mais la Septimanie, c'est tombé à l'eau à cause de quoi ? C'était mieux. Les Catalans ? Oui, on a manifesté. Les Visigots, Visigots, c'est mieux. Mais peut-être. C'est postérieur à la Septimanie et c'est allé de Toulouse à Barcelone. Mais peut-être. Visigots, le royaume visigotique dont je suis représentant. Ah, vous venez de loin. De loin, oui. De très loin. C'est vrai. Non, mais aujourd'hui, au-delà du sentiment d'appartenance à une culture, une langue ou autre, c'est aussi un vecteur économique, c'est aussi une identité, c'est aussi quelque chose qui se vend. La catalanité, quand vous allez à... à Saint-Laurent-de-Serdan, aux Toiles-du-Soleil, vous achetez des espadrilles un peu plus bas, vous achetez des espadrilles catalanes. Et ça, pour le coup, vous venez boire un beer à tuire. Voilà, il faut essayer de... Et le bagnoos, la bagnoos, bien sûr. C'est moi qui me fais ça pour ça, je ne veux pas oublier le bagnoos, évidemment. mais ma femme, elle adore le bagnoos plus que le biais. Donc, voilà. Donc, il y a un beer à bagnoos acheté du bagnoos. Donc, voilà. Bref. Donc, moi, je suis d'accord, évidemment, à ce qu'on puisse mettre en avant une certaine forme d'identité. Emmanuel Macron s'est prononcé, d'ailleurs, très tôt. Il était en Bretagne, mais il l'a redit en Corse, sur la valorisation des identités régionales, des langues régionales, etc., etc. On le retrouve dans le projet de l'éducation nationale sur les classes bilanques, etc., etc. Donc, ça va dans le sens de la reconnaissance des territoires que nous appelons tous de nos vœux. Moi, je crois que ce cas, vous avez un territoire par rapport à un président, par rapport à un député, c'est que celui-là, s'il n'identifie pas uniquement à son village d'origine, mais bien à toute la circonscription qu'il doit défendre. Le cas, justement, et je reprends le cas de cette présidente, je ne citerai pas le nom, mais je travaille dans le monde du transport et il se trouve que je travaille dans le monde de la grande vitesse ferroviaire et elle défend aujourd'hui la liaison entre Bordeaux et Toulouse pour obtenir d'avoir la ligne TGV qui arrive jusqu'à ses portes. Elle ne se bat pas du tout pour ce qui relit Montpellier-Aperpillan, qui serait en fait le chénon manquant d'une ligne qui part du nord de l'Europe et qui arrive jusqu'au sud. Donc, quelque part, elle n'est pas bien conseillée et elle manque, elle, de discernement dans ces dossiers-là. Donc, pour ce dossier, pour le dossier de Pille-Catalane, ça fait deux raisons pour qu'en marche une position sur les régionales et les prochaines régionales. Question, justement, transport ferroviaire, il est quand même inadmissible alors que la capitale de l'Occitanie, c'est Toulouse, on n'a plus de liaison directe avec Toulouse. On ne peut pas faire Cerber-Toulouse dans la journée à les retours. Ben si, un changeant deux fois d'autre heure. Oui, on change deux fois d'autre heure. À condition qu'à Narbonne, il n'y ait pas de retard. Une heure d'attente à Narbonne. Et qu'il n'y ait pas de retard de tru. Bon, alors, je veux dire, pour développer une région, c'est quand même pas très idéal. Alors, Cerber, n'en parlons pas, les trains, ils ne vont même plus jusqu'à Cerber. Non ? Roger ? Le Cerber, le Cerber, vers Paris. Pourquoi aller là ? Oui, pourquoi aller ? Il faut aller à Barcelone, n'est pas à Toulouse. D'accord. Ben moi, j'aime bien Toulouse. Je suis désolée, je préfère Toulouse à Montpellier. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu dans la réforme sur la moralité, le département de terre, etc., mais nous aurons plus. Donc, quand je suis train des députés, je vais vous parler sur l'absentéisme des députés à des sessions que tu parles. Alors, comme tu parlais tout à l'heure de dire que je serais député, je pourrais venir des épauliers pour leur apprendre ce que c'est la fonction politique, l'Assemblée nationale, je voudrais te parler de moi. Je voudrais te parler de moi. J'ai eu l'occasion d'être invité par des députés socialistes déterminants à l'époque à l'Assemblée nationale. Et c'était un mercredi, donc j'ai assisté à une... Question au gouvernement. La caméra. Alors, là, ça fait... ... Sans s'indectiver de tous les côtés, il n'y avait aucun respect des points pour les ministères, etc. Donc, de ce côté-là, je conseille de ne pas les appeler, je vais aussi à ce public parce que c'est la meilleure façon qu'il faut te demander de faire leur place après leur investissement. Et le deuxième point, dès que la caméra a fermé, là, ça a décidé de qu'il y ait. Le député en question m'a ramené à piller la difficulté de Saint-Germain et ensuite, il m'a dit « Ah, il faut que je te laisse parce que je ne vais pas rentrer pour voter. » Donc, pour voter, en fait, j'étais à l'idée de l'été. Et quand tu suis un peu le débat autour du Parc 1, la décide que ce soit dans les séances de l'année 16 ou encore, t'inversez-moi quand même qu'il y a très peu de députés sur les séances sur le 177. Donc, je n'ai pas vu s'il y avait éventuellement des réformes qui étaient appliquées sur l'absence des députés au niveau de la décision. Parce que ça fait partie aussi de la moralité. Évoqué ? Pas à ma connaissance, mais on va le regarder, on va le vérifier. Moi, ce n'est pas le genre de critique qui me le... ce n'est pas là pour la séance mais pour le Sénat, c'est pas réunir aussi à ce moment-là. Oui, oui. Bon, je... Ça existe, je crois, déjà, mais ce n'est pas réellement appliqué et sanctionné. Mais il y a une obligation de présence, quoi. J'estime que quand il y a un mandat, quand il y a un mandat, c'est pas le cas du métier. En fait, il est tenu quand même un service, on va dire un service public, même aussi des fois, les députés peuvent être discutés au même public, mais un service public. Je crois que c'est ça, mais c'est plus important. Surtout que c'est lié à la motion d'un seul mandat. donc le député, le sénateur élu, c'est parce que j'étais dans ma ville, parce qu'il n'est plus maire, il n'est plus président de la communauté. Voilà, donc c'est vrai que c'est peut-être le règlement intérieur de l'Assemblée ou du Sénat qui va le mettre en place, mais je crois qu'il faut pouvoir le mettre en place. Le député, c'est un élu de la nation qui représente certes un territoire, mais c'est l'élu de la nation. C'est pas l'élu de Bagnouze ni de Tuir ni de Coustouge. Voilà, il faut faire un bon en arrière peut-être. Après, c'est à avoir été clair sur la présentation avec une personne à mandat et un compte rendu annuel de l'activité. Si je propose ça, c'est que j'ai quand même plutôt éclaté à être présent et à bosser. Parce que pour le coup, si je n'y ai rien dans mon compte rendu, je ne vais pas faire allumer peut-être. Tout à fait. Je peux intervenir parce que 5 ans passés, dans les réunions des futurs députés, on parlait de la santé. La santé, le Centre Vauva-Vercéli, Elio-Marin, l'hôpital de Perpignan, Amélie, la clinique de Val-Espire, etc., etc., etc. Aujourd'hui, on n'en parle pas. C'est étonnant pour moi qui travaille dans la santé de... On parle des déserts médicaux. Apparemment, tout le monde dans le canton n'est pas encore conscient qu'ici, 5 ans, nous serons en plein déserts médicaux. Et j'aimerais bien savoir si Amar a conscience de ça et comment il aimerait faire en sorte qu'on n'arrive pas à un désert médicaux. sous Hollande, c'était 15 minutes, tout le monde doit être servi. C'est impossible dans les Pyrénées orientales, on l'a vu. Qu'est-ce qu'elle pense Amar ? Au niveau santé, on a le nouveau ministre Agnès Bazin. Mais quelle idée Amar a développé là-dessus ? Nous, on est particulièrement sensible parce que notre permanence insérée, c'est l'ancien cabinet médical. Le médecin est parti à la retraite et depuis, tu n'as pas été remplacé. Il ne faut qu'aller desserrer, mais Cerber, Banyoul-sur-Mer d'ici 5 ans, Port-Vendres, c'est déjà le cas, Coyour, ça va être le cas à la fin de l'année, HLS-sur-Mer, ce n'est pas mieux pour rester que sous le... J'ai néanmoins eu le plaisir de voir qu'à Cerber, il y a un bol santé en entrée, qui était en cours de récréation. On peut rigoler, je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'y a pas de médecin, il y a... C'est les élus politiques qui ont décidé de faire ça, il n'y a pas de professionnels dedans. Voilà. À Port-Vendres, il y en a un qui est prévu pour 2018, mais on ne le voit pas encore sur le sujet. Il y a à Port-Vendres, je me rappelle très bien que 5 ans passés, on est passé chez tous les maires de l'époque pour leur dire Ah, c'est bien beau. Cerber, maison médicale. Spagnol, maison médicale. Port-Vendres, maison médicale. Coyour, maison médicale. On est allé parler avec des libéraux en disant mais arrêtez quoi, entendez-vous, faites quelque chose que la Côte Vermeille a un maison médicale, mais un vrai. Là où on parle, où on travaille en pluriprofessionnalité et qu'on peut servir toute la Côte. La situation sur la Côte Vermeille est d'une telle façon que bientôt, on n'aura plus le garde de nuit des médecins journalistes. Nuit profonde, je parle, ce qui veut dire qu'entre 11h et 6h le matin, ce qui veut dire que ça va être Samu. On vit dans un village où on a 37,5% de personnes au-dessus de 65 ans moyenne nationale à 18,7 et c'est très étonnant, personne n'en parle. Alors, moi j'aimerais bien savoir ce que vous, qui allez représenter une fois député cette circonscription, est-ce que vous avez réfléchi à la santé, à la santé de nos aînés, à l'organisation de la santé de notre circonscription ? Ça n'a pas échappé, je ne suis pas un expert de la question, néanmoins. Non, mais je... Oui, néanmoins, dans toutes ces thématiques, santé, santé, sécurité, travail, etc., on applique une méthode qui est très significative chez nous et qui est notre ADN, c'est que on mène des ateliers de réflexion avec des professionnels de la santé et on a un atelier et on a un atelier de réflexion quand c'est... Vendredi, demain. Demain soir, à Tuir, où on a une quinzaine, une vingtaine de professionnels, donc des médecins, des gens de l'ARS, etc., etc., qui sont en marche, je ne dis pas que c'est très objectif, c'est quand même des gens qui sont en marche, mais ce sont des professionnels et ils vont nous aider, m'aider à poser un diagnostic sur la santé de la circonscription. Après, évidemment, je l'ai entendu, tout ce qu'on a déjà débattu à... C'est à Borrande, ou à Collioux, à Borrande, enfin bref, à chaque fois que je viens sur la côte, on parle de ça. J'ai quand même vu, c'est pas... C'est pas une vue de l'esprit, il m'a semblé quand même souvent dès qu'il y a un bâtiment qui se construit, je le trouve beau, tout ça, je fais de l'urbanisme, donc je regarde, et je regarde ce que c'est, au passage, il m'a semblé pour une maison de santé à serveur. Oui, mais c'est un très beau bâtiment, peut-être, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y aura peut-être les étudiants... Qu'est-ce... Non, il n'y a pas de peut-être. Il y aura peut-être des étudiants en médecine à qui on a demandé dans votre projet de faire un service sanitaire avec des éditeurs, il y aura forcément des médecins. Il y en a un sur la boîte. Il y en a. Oui, il est ici. Non, mais dans le projet d'Emmanuel Macron, dans le programme, il est prévu pour tous les étudiants dans le domaine médical un service citoyen en dernière année, en fin d'études, une fois qu'ils ont terminé, de trois mois pour l'État, en fait. Donc, pour renforcer déjà, d'une part, les dépistages et les suivis et les accompagnements dans les établissements scolaires et dans les maisons qui s'adressent un peu plus, peut-être, aux personnels qui sont en demande, donc personnes âgées, etc., mais aussi pour renforcer les équipes de terrain là où il y en a le plus besoin. Service d'urgence et service régulier. Donc, ça déjà, ça va ramener, ça va être obligé aussi à faire venir des étudiants en médecine, infirmiers, etc., sur les secteurs qui en ont le plus besoin et le nôtre en fait grandement partie et on espère de ce fait, c'est aussi dans cet objectif, les inciter à s'installer dans ces zones-là quand ils vont voir qu'il y a une réelle demande. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand ils sortent, la facilité est d'aller sur les grandes villes. Peut-être que de les inciter de toute façon par obligation à venir aussi faire leur stage dans les zones où il y en a le plus besoin va permettre de renouveler, là aussi, on est dans un système et dans un besoin et dans un mouvement de renouvellement, de renouveler le personnel médical dans les zones où il y en a le plus besoin et donc dans la nôtre. J'ai juste une question. Quand on est étudiant, on est jeune, on est d'accord, donc on va vouloir s'installer. Très bien. On a le coup de cœur pour ici, on arrive. le conjoint, il travaille où ? Et les enfants vont où à l'école ? Et pour aller à la poste, on fait comment ? Parce que c'est une question de tissu, à un moment donné. Je veux dire, quand pour aller, moi je fais partie, les parents d'élèves élus, on s'est battus pour les lycées d'Argelès avant de cerber ou de bannons, c'est également de valet à cerrer, je ne vous dis pas la galère. C'est une réalité. Je veux dire, à un moment donné, le conjoint, il va travailler où s'il n'y a pas de boulot ? Comme vous le dites, il y a maintenant le lycée d'Argelès, il y a une volonté de continuer à mettre les services et à redynamiser les cœurs de village. C'est ça le problème aussi. Parce qu'on parle, alors moi, je suis adhérente en marche, donc je n'ai pas de soucis, mais ça me pose des questions. Comment est-ce qu'on fait si on veut supprimer des postes de fonctionnaires et en même temps garder un tissu ? Comment on fait ? Comment on fait concrètement ? Il faut voir où ces postes de fonctionnaires vont être supprimés. Il va y avoir une simplification au niveau de la fonction publique dans les zones où il y a redondance. On ne le sent pas sur un département et sur une circonscription où il y a redondance. 120 000 fonctionnaires sur plus de 5 millions, sans compter qu'il y a plus de 500 000 départs à la retraite sur le prochain quinquennat. Ça sous-entend quand même qu'il y a 380 000 embauches. On n'est pas en train de dire qu'on va faire de la case des services publics chez En Marche. Que ce soit dans l'administration d'État ou dans les fonctions publiques territoriales, c'est compensé, si vous êtes chez En Marche et que vous avez du programme, c'est compensé par un investissement massif sur la numérisation de l'activité d'administration. donc le cumul horaire qui ne sera pas remplacé sera remplacé par une meilleure productivité et ce n'est pas un gros dans la fonction publique. Non, ce n'est pas un gros. Je reviens sur mon sujet de la santé. Je suis désolé, même si vous n'êtes pas spécialiste. On voit dans le développement au niveau national qu'il y a de plus en plus de privés au niveau santé. On parle des HAD, des cliniques, des prestataires de services. On voit naître un énorme conglomérat de privés s'immiscer dans le domaine de la santé. Et je rebondis dessus, justement, parce qu'ici, à Mayoules-sur-Mer, pour l'instant, on a réussi à garder les HAD dehors vu qu'il y a un tissu qui existe entre kinés, médecins-génalistes, ergothérapeutes, infirmiers, infirmières. Ce tissu existe. On n'a pas besoin d'un HAD. Mais l'HAD et les prestataires viennent de plus en plus proches aussi dans notre commune. Ce qui fait qu'on a deux pharmacies. Quand on voit qu'un cabinet de soins infirmiers avec un médecin-génaliste suit à peu près huit personnes en fin de vie, c'est huit lits, huit... Enfin, tout l'aménagement d'une situation à domicile en fin de vie, au moment qu'on fait venir l'HAD, ces huit prises en soins vont automatiquement à l'HAD qui est 260% plus chère, oui, mais qui, en même temps, bouffe, excusez-moi l'expression, nos pharmacies. Mais dans la pharmacie, il y a des préparateurs et des préparatrices qui ont des enfants et ils vont chercher leur boulot où au moment que la pharmacie ici ferme. Boulangerie, pareil, il y a de moins en moins de personnes qui vont à la boulangerie, boulangerie fermée, enfants, et on va fermer une classe ou deux ou trois. Ce qui veut dire que la santé, c'est une, mais ça fait partie de la façon qu'on va la régulariser avec beaucoup de privés jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on essaie d'aller s'appuyer sur des équipes existantes ? Est-ce qu'on va les promouvoir ? J'étais moi-même à la base de deux projets à l'ARS pour la Côte Vermeille, tous les deux remballés, on n'avait qu'à aller voir l'HAD. Nous, on a dit, entre Cerber et Argelès, il y a encore le tissu de gens qui sont capables et qui ont la volonté de travailler en pluriprofessionnel. Pourquoi un ARS ne stimule pas ça ? Pourquoi on le met dans le placard ? Allez voir l'HAD. L'HAD qui est à 40 kilomètres, qui travaille quand même avec les personnes qui... le médecin généraliste ou l'infirmier ou le kiné sur place, mais qui coûte à la communauté 260% plus cher ce que peut faire une équipe sur place. et que j'ai pas la réponse à votre question. Je vous le donne. Sur la question de la santé, vous serez bienvenus. Venez à la réunion, venez vous... C'est à quelle heure ? À 19h ou 19h30 à tuir. Alors, il faut regarder sur le site à marche dans les événements. Il faudra faire le trajet. J'ai eu peur que vous êtes spécialisé de la santé et que vous parlie des mutuelles de Bretagne. Oh non ! Non, non ! C'est la seule mutuelle qui me fait peur en dessous de la... C'est très intéressant. C'est très intéressant. Je vais revenir sur une autre proposition que je trouve super intéressante. Les gamins qui vont à l'Assemblée nationale, vous financez comment les projets ? Parce que les voyages scolaires, c'est... Hein ? On va demander à M. le maire de payer les voyages. On va pas le faire parce que ça va pas être possible à un moment donné. On va pas les payer tous. Voilà. Les parents, à un moment donné, ils vont avoir aussi une limite. Et en plus... Si vous avez écouté mon propos, j'ai dit avec les établissements partenaires et avec ceux qui voudront monter ce projet-là, c'est pas une obligation, je dis pas aux gens allez, il faut tous monter. Ça n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit pour celles et ceux qui sont dans une situation de vouloir faire un cycle éducatif, d'éducation civique, de citoyenneté, eh bien, je veux tout à fait, moi, m'insérer dans ce dispositif et intervenir et faire venir, etc. Mais les gens que j'ai en interlocuteur sur cette question m'ont dit mais nous, le pognon, on l'a. C'est pas une affaire d'argent. C'est pas une affaire d'argent. Donc, voilà. C'est déjà fait. Hein ? Ça se fait déjà. Bon, ben voilà. J'ai pas dit que ça se faisait pas. J'ai pas dit que j'étais en train de... Non, mais on avait l'impression que c'était systématisé. Donc, ça me posait une question, moi, bêtement matérielle. ça ne peut pas être systématisé parce qu'on ne peut pas faire monter toutes les classes pour toute façon. On a souvent un souci quand même, on voit en marche un phénomène urbain, périurbain, un peu bobo, un certain truc. Bon, les élections ont fait voir, enfin, les résultats, les résultats présidentiels, je parle du premier tour, la répartition était la plus réelle, la plus réelle, a fait voir que, non, même les territoires oubaux, avaient bien voté, on va dire. Par contre, il existe toujours cette ambivalence au niveau, je rejoins une cesse, là-dessus, les territoires, enfin, comme nous, bagnons territoires qui sont un peu périphériques, comme l'on va l'espire, périphériques par rapport à la capitale qui est Perpignan, Perpignan, favocite tout le reste. Et c'est ça qui est, mon épouse aussi, elle est dans la santé, et en plus, elle est infirmière, un sapeur-pompier, et là, elle doit être le garde de nuit au SAMU. Elle a fini à 9h, donc ça va. C'est 22h, mais. Donc, elle a fini et est rentré sur Vanews, je veux dire, parce qu'il y a un gros problème quand même sur le département. Il y a cette bagarre entre les pompiers et le SAMU. On fait la nouvelle caserne à Pessud, le SAMU ne veut pas y aller. Donc, à un moment donné, c'est un problème technique peut-être, c'est un problème politique. il faut pouvoir résoudre ses problèmes. Donc, le député, même s'il ne peut pas tout résoudre, il faut quand même qu'il tienne le manche, pas du balai, mais du bourdin, je ne sais rien. parce que de temps en temps, face à des fonctionnaires, parce que des vrais fonctionnaires, un directeur hôpital, c'est une vraie fonction, ou face à un staff administratif en face, qui sont quand même chacun défendant ses intérêts. Bien sûr, Pessud, c'est le conseil départemental qui le paye. Ce n'est pas le même financement que l'hôpital, mais ça ne fait rien. Si tu enlèves les pompiers dans le département au niveau des interventions, qu'est-ce qu'ils feront le SAMU ? Ils vont embaucher les Roumains ou des trucs comme ça, parce qu'ils ne pourraient même pas faire le quart des interventions du département. Donc, à un moment donné, j'espère que tu seras député, mais j'espère que ce problème de santé par rapport à la... Ce n'est pas une pieuvre au Perpignan, mais si tu veux, chacun essayant de garantir aussi ses objectifs, c'est de dire, voilà, il faut qu'au moins cet effort qui est consenti par la collectivité soit réparti sur tout le territoire. Il ne vous a pas échappé quand même que la présidence du conseil départemental et la secrétaire d'État qui pourraient avoir un intérêt à certains établissements sur la côte ou autres étaient en capacité d'exercice sur le mandat qui vient de s'écrouler. Et donc, tout ce que vous êtes en train de décrire comme situation n'est pas du fait d'En Marche, n'est pas du fait de ceux qui se présentent aujourd'hui. Donc, qu'on soit d'accord pour poser un diagnostic et qu'on soit d'accord pour l'entendre et pour travailler dessus, bien évidemment, pour arriver à faire s'entendre entre eux certaines personnes dans ce département, ça va être compliqué. Parce que notre projet vise à libérer, protéger, réconcilier, mais pour le dernier point, avec certains, ce ne sera pas facile. Il y a du boulot. Mais enfin, on va essayer de le porter en tout cas. Donc, merci. On va conclure là-dessus parce que je vois qu'il est déjà un peu tard. Merci d'être venu. Merci de votre présence. Et puis, le 11 juin, n'oubliez pas de voter pour les candidats d'En Marche, de faire voter pour les candidats d'En Marche parce que, notamment sur cette circonscription, évidemment, il y a des candidats et un candidat notamment qui va réunir sans même faire campagne sur son nom un certain nombre de voix et qui sera probablement au second tour et qui défend un projet qui est très nauséaveau pour notre territoire et en tout cas qui ne répond à aucune des questions que vous avez posées ce soir. Moi, je n'ai peut-être pas répondu à tout, mais lui, pour le coup, il ne vous répondra à rien parce qu'ils sont complètement à l'envers du projet que nous avons porté et du projet pour lequel le président aura probablement une majorité d'ici quelques jours. Donc, voilà, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'être représenté là-haut et de pouvoir défendre nos intérêts. Donc, merci à tous et puis au plaisir de vous revoir ici dans la simple commune de Valenus. de Valenus. Merci à tous.